Bonjour tout le monde, c'est Mintz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un premier podcast un peu positif, moi j'appelle ça les interviews positives. Je suis aujourd'hui avec ma petite Julie Bev, qui est Miss Limousin 2021 pour Miss France 2022. Et Julie, je vais te poser quelques petites questions. On se connaît depuis quelques temps, ça fait une bonne année quand même qu'on se connaît. Je t'ai connu, tu étais toute timide, tu n'avais pas cette assurance, tu n'avais pas cette maturité. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de pouvoir t'interviewer, surtout que tu pars dans trois jours pour l'île de la Réunion. Tu pars vivre là-bas, au moins le temps de travailler, peut-être toute une vie, on ne sait pas, mais tu ne pleures pas. Ça me fait plaisir de pouvoir t'interviewer parce que toi-même, tu sais ce qu'on a vécu sur l'aventure Miss Limousin, dans le sens où tu es partie toute timide et aujourd'hui, je te retrouve comme une vraie femme. Et j'ai adoré te filmer, te faire des portraits vidéo. Et je voudrais que tu me partages un petit peu toute cette expérience, cette réussite, tout ce que tu as pu réussir dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même aller à la Réunion. C'est ça. Déjà, merci beaucoup. C'est vrai que ça me fait trop, trop plaisir de faire cette interview avec toi. Parce que c'est vrai que tu m'as connue au tout début, très réservée, très timide. Je n'avais pas confiance en moi. Et je pense que la différence et la prise de confiance en soi, elle a été juste incroyable. C'est ça. Franchement, beaucoup me le disent. Donc, je suis très contente de pouvoir faire ce partage d'expérience. Et pourquoi pas vous donner envie aussi, vous, de sortir de votre zone de confort. Voilà, de faire en fait ce type d'interview, c'est vraiment pour inspirer les gens, voir les parcours qui ne sont peut-être pas forcément classiques, des parcours atypiques. Des fois, on se dit l'aventure Miss France, c'est un peu c'est cucu, c'est... Mais c'est surtout qu'on se dit que ce n'est pas accessible. C'est ça. Alors que quand on s'en donne les moyens, finalement... Exactement. Et tout le monde a ses chances parce qu'au-delà d'un concours de beauté, il y a tout le à côté de l'expérience Miss France. Même de l'expérience Miss Limousin, c'est l'aventure qu'on vit. Et moi, je le dis souvent aux gens quand ils me disent, c'est cucu, c'est ça. C'est une vraie aventure. Moi, ça fait depuis 2015 que je fais cette aventure avec vous, avec les filles, avec des anciennes Miss, anciennes candidates. Vous grandissez tellement, vous évoluez tellement, vous retrouvez un an après, vous défilez à un point... Mais c'était inespéré, même à certaines filles, de se dire, mais jamais au début, on se serait dit, mais elle va le défiler comme à Miss France. Et c'est une expérience qui est extraordinaire, qui vous enrichit autant des rencontres, des partenaires, des gens aussi autour qui gravitent, et même pour vous. Parce qu'au-delà de l'aspect, comme je disais, concours de beauté, il y a la confiance en soi. Il y a défiler sur un podium. Ce n'est pas donné à tout le monde, devant des milliers de personnes ou des centaines de personnes, faire des portraits vidéo, faire des photos, être chouchoutées, mises en beauté. C'est vrai. Et pour le coup, il y a tellement de facettes de ce concours parce que oui, c'est un concours de beauté et on est jugé sur notre beauté. Bien sûr, sur notre prestance, sur comment on va agir, sur nos comportements, etc. Mais il y a aussi tout le derrière où on rencontre énormément de personnes. On se fait un réseau juste fou. Même les personnes de la région ou même hors région parce que c'est vrai que ça sollicite tellement de gens que du coup, c'est vrai qu'on a plein de soutien, plein de bienveillance. Bien sûr, il y a aussi des messages plutôt négatifs parce que maintenant, c'est dans l'air du temps. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre, et ça, c'est super important, de prendre du recul sur les réseaux sociaux. Et moi, je n'ai jamais été vraiment adepte des réseaux. Donc forcément, j'ai eu beaucoup de recul là-dessus et ça m'a bien aidée comparé à d'autres candidates et d'autres amis qui ont eu un peu plus de mal. Et forcément, ça fait beaucoup de peine quand on s'attache à des choses comme ça. Et se recentrer aussi sur les personnes qui nous entourent. Et c'est là où, en fait, on se rend compte qu'il nous faut un noyau dur et on fait bien le tri de ce qui nous entoure. Exactement. Eh bien, écoute, je vais commencer ma première question par qui es-tu, Julie Beve ? Je suis Julie Beve. Merci, super. J'ai 24 ans. Je suis originaire de la Corrèze, Méliard, tout particulièrement. Et voilà, je suis Miss Simous en 2021. J'ai été élue aussi première dauphine de Miss Corrèze parce qu'il faut savoir qu'avant de se présenter, en fait, à la régionale, il faut faire les départementales. Exactement. Je n'ai pas été Miss de département. Mais voilà, petit coin d'œil pour vous dire, les filles. Tout est possible. Tout est possible. C'est ça. Donc, voilà. Et je suis hôtesse de l'air. Justement, ça va pouvoir être dire ma première question. En quoi cette histoire, elle a été déterminante dans le choix de ton métier, donc d'être hôtesse de l'air ? Pourquoi j'ai voulu faire hôtesse de l'air ? Par exemple. Tout particulièrement parce que la mère a travaillé chez Air France. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé quand j'étais petite. Et ça, c'est vraiment offert comme une... Enfin, comment dire ? Je n'ai pas trop réfléchi à ça parce que c'était comme une vocation finalement. Et voilà, j'adore. Je n'aime pas trop la routine. J'adore tenter de nouvelles choses, découvrir de nouveaux pays, etc. Et vraiment, du coup, c'est le métier dans lequel je m'épanouis le plus. Et voilà. Principalement une passion. C'est ça. C'est ça. C'est un métier passion. Et c'est ce qu'il faut faire dans la vie parce que ça passe tellement vite et on passe la plupart du temps au travail. Donc, si on n'aime pas ce qu'on aime, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Exactement. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as une anecdote précise ? Un moment clé qui a déclenché cette passion ? Quand tu étais petite peut-être ? Ou là, récemment ? Enfin, récemment. Quand j'étais petite, je sais que... Vu que ma mère travaillait chez Air France, elle avait beaucoup de retours quand je prenais les vols. Et j'étais cette petite fille, du coup, les UEM, quand on voyage sans parents, qui était sans cesse en train de courir derrière les hôtesses de l'air dans l'avion à les embêter. C'est ça. Après, des anecdotes... Oui, c'est sûr, j'en ai, parce que j'ai pratiqué le métier et je pourrais en sortir mille et une. C'est sûr qu'il s'en passe des choses dans l'avion. Mais voilà. Super. Est-ce que tu as un mot pour te définir ? Un mot pour me définir ? Je pense que je suis authentique. Mais c'est important. C'est l'authenticité, c'est extrêmement important. C'est ça. Mais tu vois, pareil, je vais rebondir sur la passion des Miss aussi. Parce que c'est au-delà de, comme disait, un concours de beauté, ça peut être aussi une passion. Et tant j'ai, est-ce que c'est une passion pour toi ? Alors, je ne dirais pas que ça a été une passion. J'ai toujours regardé à Miss France avec ma famille, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui nous rassemblait, qu'on aimait beaucoup, surtout ma maman. Depuis mes 18 ans, du coup, j'avais toujours été contactée. Je refusais parce que je ne sais pas, je ne me sentais peut-être pas te faire l'aventure. Ce n'était pas quelque chose qui me correspondait à un moment précis. Et du coup, c'est vrai que ma mère, chacun me disait, mais pourquoi tu ne veux pas le faire, etc. Et en fait, pendant l'année de Covid, j'étais à un stade où je me disais, j'ai vraiment envie de me nourrir de nouvelles choses, sauf qu'on n'avait plus les voyages, on était confinés, il n'y avait plus beaucoup d'événements, etc. Et en fait, quand on m'a contactée et que j'ai rencontré du coup Alison sur un tournage, elle m'a dit, écoute, réfléchis, mais ne te ferme pas à l'idée, parce que moi, ça ne m'a apporté que du plus et le négatif, il n'y en a pas eu. Et qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que tu vas... En gros, si tu fais cette aventure-là, tu as peur de quoi ? Oui, sortir de sa zone de confort. Et du coup, j'ai dit, oui, c'est vrai, finalement, et c'est ce que je recherche. Et je me suis lancée dans l'aventure, vraiment, pas de prise de tête, pas au sérieux, pas à compétition, juste, sois la personne que tu veux être. Tu montres ta personnalité, montre aux gens que, voilà, certes, c'est une compétition, mais c'est une aventure humaine avant tout. C'est ça. Et c'est ce que je dis aux filles, cette année encore, pour les promos à venir, profitez, parce que c'est fou, quoi. Et vous avez une chance unique de faire partie de cette promo. C'est vrai. Donc, pourquoi trop compétitif, ce n'est pas toujours la meilleure solution ? Et pour rebondir sur ça, parce que moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vous suis depuis 2015, ça passe très vite. Et même si on n'est pas élu au département, au Limousin ou même à Miss France, c'est une aventure qui apporte de rencontres. Il y en a qui sont devenus des meilleurs amis, même dans les candidates. C'est vrai. Et ça passe trop vite aussi. Et des fois, on peut même se représenter l'année d'après. C'est ça qui est. Et moi, vraiment, cette année, ça a été, moi, je l'ai vu, par exemple, même sur des candidates à qui je leur ai dit encore aux élections là, au départemental. Je dis Mélissa, typiquement, qui a eu un globe incroyable, même si elle n'a pas été élue à la régionale. Je lui ai dit, c'est fou et ça lui apporte tellement. Même ses parents m'ont dit, ça a été une transformation incroyable. Moi, avec mes dauphines, j'ai eu des très bonnes relations même avec les filles de la promo. Donc, forcément, c'est magnifique. C'est magnifique. Quelles sont tes valeurs non négociables ? Mes valeurs non négociables ? Dans quel sens ? Toi, tes valeurs personnelles. Donc là, c'est vraiment des questions à propos de toi, c'est-à-dire des valeurs que si quelqu'un, que ce soit quelqu'un, un ami, un proche, une connaissance ou n'importe quoi ne respecte pas cette valeur, ce n'est pas négociable pour toi. C'est ce out où il ne va pas y avoir un petit truc avec cette personne. Ah oui, d'accord. Moi, après, je suis très... J'aime les gens qui sont spontanés, qui sont, comment dire, honnêtes. Oui. Voilà. Spontanéité, honnêteté. Oui, c'est des valeurs sûres. Je pense qu'il faut que les gens que j'ai en face de moi soient aussi simples que moi sans rechercher, en fait, de la complexité des gens hautains, etc. Ça, ce n'est pas forcément le profil vers lequel je vais me tourner. Ça marche. Voilà. Donc, oui, simple, authentique, respectueux et surtout qui est la main sur le cœur. C'est vrai que moi, je suis une personne qui est comme ça. J'aime bien aussi être entourée de personnes qui ne profitent pas forcément que de la gentillesse des gens. C'est ça. Je n'attends rien en retour, mais j'aime avoir des gens qui sont bienveillants aussi en face de moi. Je comprends. Tu sembles, quand on te voit maintenant, une personne confiante. Je ne vais pas dire sûr de toi ou au thème ou autre. Je parle de... On voit qu'aujourd'hui, tu as trouvé de la confiance en toi. Comment tu as pu forger ce caractère-là? Alors, déjà, ce n'est pas que je n'avais pas confiance en moi avant cette aventure. Je dirais que je me sous-estimais, je me dénigrais beaucoup parce que je pense que c'est tellement facile à faire que la plupart des personnes le font. Donc, voilà. Et c'est vrai que cette aventure-là, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur moi-même de par des gens qui ne me connaissent pas et me font un ressort positif. Donc, forcément, on prend en compte, c'est valorisant et on se dit « Ok, d'accord, je vais poursuivre dans ces efforts-là. » Et surtout, moi, des retours que j'ai eus au niveau des partenaires, des gens que je rencontre qui me disent mais enfin, qui m'ont beaucoup donné en fait de force et j'ai tout pris. Et maintenant, forcément, ça me donne confiance en moi sans forcément en faire trop. mais je n'ai pas honte de le dire que maintenant, oui, je suis super fière du parcours que j'ai fait, des efforts que j'ai fournis, du fait que je suis sortie de ma zone de confort parce que je n'aurais jamais pu être en maillot de bain devant autant de personnes, défiler, me mettre à nu, parler de moi, prendre un micro, être spontanée, faire des discours et simplement être moi-même. Du coup, c'est vrai que ça m'a énormément aidée et je suis contente de dire que oui, aujourd'hui, je m'aime pour la personne que je suis entièrement et je m'assume et je pense que pour toutes les jeunes filles qui veulent faire ce concours, vraiment, ça va vous apporter tellement. Donc, tout ça en un an ? C'est ça. En un an. Un an de règne en tant que Miss Lemousin et finalement, un an parce qu'il y avait aussi l'élection départementale qui t'a donné un peu plus d'assurance et de confiance. C'est un parcours mais finalement, en deux ans, ça passe tellement vite qu'il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Exactement. Qu'est-ce que tu fais pour garder le focus sur tout ça ? Parce que c'est vrai qu'en un an, beaucoup de choses sont accélérées et tu as fait des petits partenariats, tu t'es mise beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Comment tu fais pour garder le focus aujourd'hui ? Alors, le focus, déjà, moi, je m'éclate sur mes réseaux, vraiment. J'ai une communauté qui est énormément présente pour moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, après Miss France et c'est des choses qu'on m'avait dit, voilà, ça peut décrocher parce que quand tu n'es pas élue et du coup, forcément, il y a tout cet entrain derrière moi donc j'ai encore envie de partager mon quotidien, mes sorties. Moi, mon but et ma mission, pourquoi je reste focus aussi ? Parce que je suis très dérouée pour ma région, il faut le dire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, quand j'ai été élue, ma première réaction, ça n'a pas été waouh, je vais Miss France. Ma réaction, c'était waouh, je suis ambassadrice d'une région. et ma mission, voilà, comme je peux le dire à chaque fois, je la prends à cœur parce que cette visibilité qu'on nous donne à Miss France, il faut la faire, comment dire, bénéficier à notre région. C'est le but de ce concours et c'est pour ça que cette année, j'ai beaucoup attaché d'importance aux événements, à venir du coup à votre rencontre et à faire beaucoup de partenariats, valoriser en fait notre territoire, ce qu'on propose, les activités et voilà, c'est ces petites choses-là qui font que je reste focus aujourd'hui et j'espère avoir accompli cette mission. Mais oui, et puis tu pourras continuer même après, toujours. Tu restes Miss Limousin, donc... Une Miss Limous reste Miss Limous. Voilà, c'est ça. C'est quoi tes principales sources de déconcentration ? De déconcentration ? De défocus du coup. Défocus. Après, forcément, c'est quand il va y avoir des événements avec les copines, petites choses comme ça, c'est vrai, mais ce n'est pas du défocus, je ne dirais pas ça comme ça, mais profiter, profiter avec mes amis, etc. Et encore, j'arrive à les amener avec moi dans ce monde de Miss pour en fait leur faire profiter aussi de l'expérience que je vis. donc, je ne dirais pas que c'est défocus. Oui, non, ça va. Mais c'est une bonne déconcentration. Des fois, faire des petites soirées entre nous et puis c'est ta vie de la tête, c'est bien. C'est une bonne déconcentration. C'est ça. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as des astuces pour te recentrer ? Pour revenir un peu focus sur ton activité, sur toi ? Et si oui, c'est quoi ? Après, je ne dirais pas forcément que j'ai des astuces particulières. C'est vrai que moi, je suis une personne très organisée. Donc, c'est vrai que je me fais pas mal de petit planning, etc. Après, pour tout ce qui est gestion, émotions, stress, parce que c'est vrai que c'est une aventure qu'on vit à mille à l'heure et il y a tellement d'émotions qui nous passent que c'est vrai que moi, je fais pas mal de sport. Donc, ça me permet aussi de me ressentir et de penser positif. Enfin, il faut rester focus quoi. Et voilà. C'est pour ça, ma question qui m'est arrivée, c'est comment tu maîtrises ton équilibre entre vie perso et vie privée ? Ah, ça, j'ai beaucoup cette question. Ah oui ? Oui, comment j'essaie de gérer ça ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai mis ma vie professionnelle un petit peu entre parenthèses pour vraiment vivre pleinement mon aventure en tant que Miss. Donc, ça a été au départ une petite frustration quand même parce que forcément, c'est métier passion, donc voilà. Mais j'ai trouvé ce côté ludique et puis être Miss Simousin, ça m'a tellement apporté que je ne regrette absolument pas d'avoir fait la concession de, voilà, de faire le choix de vivre pleinement mon aventure. mais là, je pense que du coup, ça va être un petit peu plus compliqué quand je veux être à mon travail. En plus, du coup, je déménage forcément. Mais mon rôle de Miss et mon rôle perso, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens nous reconnaissent tout le temps. Donc, même quand on n'a pas notre écharpe, j'ai un petit peu de mal. c'est vrai parce que je suis très proche des gens et j'aime beaucoup discuter, etc. Et quand on vient me voir, qu'on me demande des photos, qu'on me demande alors Miss France, etc., je ne veux pas leur dire écoutez, je n'ai pas mon écharpe. et moi, c'est tellement un plaisir de partager et quand je vois tout le positif qu'ils m'apportent, je me dis que je n'ai pas le droit de... Je ne peux pas. Donc, j'ai du mal à concilier les deux, je l'avoue. Je ne pourrais pas donner de conseils. Tu me dirais que c'est naturel ou que c'est un effort permanent pour toi ? Non, je dirais que c'est hyper naturel parce que moi, j'ai toujours été dans les avions. Je suis toujours dans des métiers qui sont en relation directe avec les personnes et je pense que c'est ça aussi qui a sûrement fait ma force cette année. Donc, non, c'est complètement naturel. Très bien. Julie, c'est quoi ton plus gros défaut ? Mon plus gros défaut et encore là, je dirais que ça y est, c'était avant. Oui. J'étais très impatiente, c'est-à-dire que je n'avais pas... Il fallait que tout se fasse assez... Ouais. Mais alors, du coup, ce gros défaut, est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui d'en faire une force ? Ah oui, là, oui, maintenant, un petit peu plus. Tu maîtrises la force, maintenant, c'est bon. Je maîtrise beaucoup plus. Mais c'est vrai que sur plein de points, je n'étais pas forcément patiente. Mais je pense que ça va me servir maintenant, du coup, dans mon métier. Exactement. C'est quoi ta plus belle qualité ? Je n'aime pas dire... Je ne sais pas. On est entre nous. On est entre nous. Oui, je ne sais pas. En fait, je trouve que c'est une... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de trouver des défauts que de trouver des qualités. Oui, il faut se les trouver aussi. Oui, oui, je n'en doute pas. Qu'est-ce qu'on dit de toi, alors, dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ? En toute humilité. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le principe de se vanter, d'avoir cette qualité. L'idée, c'est selon toi, c'est quoi ta plus belle qualité ? Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Tu es rayonnante déjà et tu es très positive. C'est-à-dire qu'en fait, tu émanes, on a envie d'aller vers toi. Pour moi, ta plus belle qualité, c'est ta bonne humeur. C'est le bonheur que tu dégages. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on te dit de toi ? Oui, c'est vrai qu'on dit que je suis solaire. Voilà, solaire, ça, c'est le mot, solaire. Alors, est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que tu avais l'idée ? Oui, si après, on dit que je suis solaire et après, c'est vrai que, comme je t'ai dit tout à l'heure, beaucoup de, je suis très, comment dire, tournée vers les autres aussi, bien, 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 empathique. Et on appelle ça aussi le mot altruiste, tu vois, au service de l'autre. Super, parfait. Et quel genre de femme tu es le matin ? Ah, ça dépend le matin. Ouais. Mais là, je dirais qu'en ce moment, je ne suis plus trop, trop active le matin, mais généralement, je suis cette femme qui n'arrête pas dès que je mets le pied à terre, en fait. Vraiment, je fais des journées à mille à l'heure. Non, après, voilà, peut-être un peu gros fond le matin parce que c'est le temps d'émerger, mais sinon, une fois que j'ai la batterie d'énergie qui est pleine, c'est le smile, la bonne humeur et je me dis, il faut vivre comme si, voilà, demain, on ne sait pas ce qui se passe. Exactement. Donc, je... Vivre au jour le jour. au jour le jour et rester positive. C'est ma deuxième question, c'est quoi ton lettre motive du matin ? C'est ça. De quoi ? C'est quoi ton lettre motive ? Qu'est-ce qui te motive le matin ? C'est quoi cette phrase entre guillemets qui te motive ? Ouais, vivre au jour le jour. Voilà. Vivre au jour le jour complètement. C'est ça. Moi, même quand j'ai des petites disputes ou je me dis, papa, il ne faut pas rester là-dessus parce qu'on ne sait pas ce qui se passe demain, donc on reste positive. Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? D'être ce que je suis, de vivre comme je l'entends et d'avoir mes proches, de rencontrer toujours des personnes qui ne m'apportent que du positif dans ma vie et c'est ce genre de choses qui me rend heureuse. Et du coup, qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Je ne sais pas si c'est une peur, mais... Alors, c'est compliqué parce que qu'est-ce qui me fait le plus peur ? Là, typiquement, je le dirais, là, je vais partir loin de ma famille. Ce n'est pas que ça me fait peur parce que j'ai besoin d'aventure, je suis comme ça. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est la transition entre mon année et demie, ce qui a été à mille à l'heure et qui m'a... Enfin, niveau émotions, niveau sensations, niveau tout ce qu'on peut dire, c'est décuplé, triplé, tout ce qu'on peut dire. C'est incroyable. La transition de partir et du coup, de me retrouver toute seule sur l'île. Oui, la peur de l'inconnu. Pas forcément la peur de l'inconnu, juste la peur de la transition, en fait, de me dire je passe de dix mille pour cent de personnes qui, voilà. À quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus... PS, quelque chose. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. C'est plus ça, ma petite peur là, du moment. Mais après, une peur en particulier dans la vie, non. Non, moi je me dis, voilà. Génial. Destinée. C'est... Quel est le sens profond de ce que tu fais dans la vie en général ? Est-ce que t'as une quête ? Est-ce que tu sens que t'as une quête, que t'as envie de faire une mission de vie, quelque chose comme ça ? Mission de vie ? Bah après, c'est sûr que je veux... J'aimerais apporter ma petite pierre à l'édifice sur mon passage sur Terre, voilà. Mais à petite échelle, parce que forcément, c'est tout en petite échelle en fonction de la personne, etc. Mais... Je sais pas, juste... Non, je pense pas que... J'ai plus de... Je sais pas. Je sais pas quoi te dire d'autre. Non, c'est parfait. On va continuer quelques petites questions très rapides. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur ? La musique. Moi, je m'ambiance dès que j'ai un peu de musique. Et à l'opposé, qu'est-ce qui te rend triste ou malheureuse ? Euh... Qu'est-ce qui me rend triste ou malheureuse ? Déjà, je déteste voir la triste... je... Je suis... Je suis très... Hypersensible. Oui, hypersensible. Bah oui, en plus, c'est un sujet de société parce que maintenant, on s'aperçoit que l'hypersensibilité est une... On va pas dire une maladie. J'en parlais ce matin avec ma soeur, mais elle me disait l'hypersensibilité, c'est une maladie. C'est pas une maladie. C'est un trouble des émotions et beaucoup de gens sont hypersensibles sans s'en rendre compte ou beaucoup n'arrivent pas à mettre le mot. Et quand on met le mot sur l'hypersensibilité, alors l'hypersensibilité, il y a toute forme d'hypersensibilité. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais à certains points. Voilà, toi, tu es hypersensible à une certaine échelle aussi. On peut être, voilà, très émotif, mais par contre, on le montre pas, mais on est hypersensible. On peut aussi être hypersensible, mais pas avoir non plus cette... C'est ce qu'on appelle dans l'hypersensibilité, c'est de... d'avoir tous les sens décuplés. Oui. Donc, les odeurs, le louis, la vision, mais c'est pas tout le monde. Donc, oui, je vois. Mais oui, du coup, je suis un peu hypersensible, donc qu'est-ce qui... Tout ce que je peux percevoir qui me touche ou autre, on parle non plus tout le temps parce que c'est vrai que Miss France, ça m'a aidé là-dessus aussi. Mais hypersensible quand même. D'accord. Tu te mets des fois en colère ? Bien sûr. Qu'est-ce qui te met en colère ? Qu'est-ce qui me met en colère ? Généralement, je dirais pas que c'est la faute des gens qui sont en face de moi, bien sûr que non. Mais quand je vais donner un avis ou... et qu'on veut pas forcément l'entendre ou autre, enfin, je pense qu'on est tous livres de... Si on me demande mon avis, j'aime bien le donner et j'aime pas forcément quand on rétorque ce que je dis. Donc voilà, parce que c'est mes choix et c'est ce que... Donc ça, j'aime pas. Et oui, les gens, après, quand ils pensent toujours avoir raison et qu'on leur dit qu'ils ont tort, là, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais voilà. Je comprends. Est-ce qu'ils t'arrivent de douter ? Bah oui, bien sûr. Ça se manifeste comment chez toi ? Le doute ? Après, c'est vrai que je suis sans cesse en train de me poser des questions. Est-ce que des fois, je fais bien ? Est-ce que quand... sur des... Quand on peut avoir des discussions ou des petits conflits, je me dis, mais d'accord, mais du coup, est-ce que c'est forcément... Enfin, est-ce que peut-être c'est mon comportement ou la façon peut-être où je me suis... Donc oui, je me remets beaucoup en question sur des fois des comportements que je peux avoir ou des choses comme ça. Ou même sur ma vie professionnelle, de savoir est-ce que j'ai fait la bonne... Le bon choix, bien sûr, de partir, etc. Mais après, je... Ouais. Tu dirais que le doute, ça t'annihile ou que ça te donne des ailes ? Non, ça me permet de... Oui, je pense que ça me donne des ailes parce que du coup, se poser des questions, c'est bien aussi. Que de foncer, tête baissée, je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Tandis que d'avoir de la réflexion, de douter, c'est bien. Et non, ça permet justement d'avoir des fois même beaucoup plus loin et d'avoir une vision beaucoup plus... Parfait. Quand tu as des baisses de régime, tu te romotives comment ? Tu as des petits rituels, des choses comme ça ? Baisses de régime ? Un coup de mou ? Moi, j'ai des proches qui sont comme moi, très solaires, très dynamiques. Donc, je passe du temps avec eux et puis je sais qu'après, mon sourire revient directement et les batteries sont pleines. Est-ce que tu as un mentor ou une mentor ou des personnes que tu suis, des gens qui t'inspirent ? Alors, je ne dirais pas forcément mentor. Oui, après inspiration, forcément. Quand j'ai fait l'aventure de Miss, typiquement, je me suis beaucoup vue dans... Enfin, projetée par rapport au parcours d'Iris Mittenard qui s'est inscrite sans forcément y croire, a été Miss France, a fait Miss Universe, etc. aujourd'hui, elle en a un parcours sa vie qui est juste incroyable. Par exemple, aussi sur les réseaux sociaux parce que moi, maintenant, j'adore, je m'éclate sur les réseaux et je me suis beaucoup pris en inspiration Léna Situation qui, elle, cartonne sur ce qui est comme et en fait, ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est solaire, spontanée, elle montre sa vie comme elle est. c'est vraiment le Instagram vs réalité et c'est ça que je vais montrer aux gens parce que la vie n'est pas parfaite sur les réseaux sociaux. Il faut le savoir, beaucoup cachent leur vraie vie à travers des stories et moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, je m'inspire, c'est vrai, de beaucoup de choses et après, au niveau positivité, c'est vrai que c'est plus mes proches que je me suis inspirée. Enfin, voilà, je reflète vraiment cet aspect familial que j'ai eu depuis petite. Génial. Est-ce que tu as déjà changé la vie d'une personne ? Comment ça s'est passé ? Changer la vie, je pense, je ne sais pas, peut-être pas changer, changer, mais tout du moins apporter ma pierre à l'édifice parce que c'est vrai que vu que je suis pas mal sportive, j'avais fait un petit peu de développement personnel auprès de certaines personnes et c'est vrai que c'est là où c'était avant les Miss aussi que je me rendais compte que j'étais quand même un bon exemple pour certaines personnes et voilà, de leur donner des petites stratégies au niveau de l'alimentation, au niveau de l'effort sportif, etc. Et j'ai vu beaucoup de changements pour certaines personnes qui me remercient encore un jour à l'heure d'aujourd'hui qui me disent « Oh, mais je reviens pas que c'était Miss Stimousin qui m'a fait de mettre en dessous de la musique. » Et je suis trop contente parce que je me dis même si aujourd'hui je le fais plus, ça a été une passade dans ma vie où je me dis « J'ai aussi apporté quelque chose à une personne en particulier qui me remercie encore aujourd'hui. » C'est super. Julie ? Oui. Quelle est ta phrase, ton mantra ou ta citation fétiche ? Bonne question. Très bonne question. Franchement, très très bonne question. Elle est vraiment pas mal cette citation. J'adore. Voilà. C'était la citation de Juju. C'est ça. Je sais pas. Franchement, je sais rien. Bon, tu me diras ça plus tard. Voilà, je t'enverrai ça pour un message. Là, je vais te poser quelques questions sur le transmettre ta bonne humeur ou la transmission. Tu vois, des questions à propos de la transmission. Est-ce que qu'est-ce que tu aurais… Alors, attends, parce que j'ai paumé la question. C'est tout préparé. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi ? T'as envie qu'on retienne quoi de toi ? Ma joie de vivre. Comme j'ai dit, même quand on a fait le tournage ce week-end pour Miss Limousin, j'ai dit, pour ma remise de titre, je veux qu'en fait, dans ce moment de vidéo, je veux qu'on me voit tel que je suis, je sais me prendre au sérieux, mais je sais aussi, voilà, être une Miss Tolaire qui a envie de montrer que je dégage la good vibes et j'ai envie que les gens aussi se rendent compte qu'il faut vivre avec le smile et mince. Voilà, passer outre le négatif. Exactement, passer outre le négatif parce que, de toute façon, le négatif, on en trouve toujours des solutions. Exactement. Donc, la positivité est toujours à ça de vous. Vraiment. C'est ça. Et d'ailleurs, si tu devais écrire un livre, tu l'appellerais comment ? De toute façon, je ne vais pas me lancer dans l'écriture d'un livre. Comment je vais l'appeler ? Pas un truc trop bateau, mais les conseils de Juju pour rester positive. Voilà, parfait. Stay focused, être positive. Le nom de cette chaîne, c'est Be Positive. Donc, sois positif, pense positif. Exactement. Donc, ça tombe bien. C'est une bonne interview, en fait, parce que du coup, c'est entre positif, qu'on peut partager des choses positives. Tu aurais envie de dire quoi aux jeunes générations qui se lancent ou qui nous écoutent, qui voient ton parcours et même aux jeunes filles qui voudraient devenir Miss ? Je dirais de croire en vous, d'essayer vraiment de vous surpasser, de sortir de votre zone de confort parce que c'est maintenant. C'est maintenant que tout se fait et surtout pour vous, vos projets futurs, etc. Voilà, vous êtes en plein développement de vous-même donc osez faire des choses qui vous passionnent, qui vous correspondent et restez vous-même même si la société des fois, ben... Dis le contraire. Dis le contraire. Vraiment, restez vous-même, on n'a qu'une vie et essayez de trouver le max de positivité dans vos projets même si des fois ça n'aboutit pas. Dites-vous que c'était peut-être pas fait pour vous ou peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend après. Toujours essayez de garder une ligne positive parce que si je vous jure, c'est ça qui vous amène tellement loin dans la vie parce que moi, j'ai jamais pensé négative mais quand je vois et j'ai des copines ou autres qui avaient des problèmes, etc. et que c'est de s'abroyer du nom, en fait, vous vous enfoncez dans le négatif tandis que voilà. C'est ça. Si on essaye de voir plus loin, je vais te poser encore 2-3 questions. Dis-moi. As-tu un rêve que tu n'as pas encore réalisé ? Oui, bien sûr, sauter en parachute. Ah ouais ? Ouais. D'accord. J'ai fait de la voltige aérienne mais du coup, il ne manque plus que je sauter en parachute. Super. Donc, tu le feras probablement à l'œil de la réunion. C'est magnifique, j'ai vu ça déjà. Ah, génial. Quels sont les deux conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré Miss France ou dans ta vie ? Alors, des conseils, j'en ai eu. J'ai eu principalement le fait de m'amuser parce que voilà, ça passe super vite. Donc, de m'amuser et surtout de, comment dire, de savoir bien m'adapter à différentes situations parce que c'est vrai qu'on est plongé dans un monde qu'on ne connaît pas. Oui. Des médias, de... Oui. Voilà. Donc, juste de s'adapter et elles m'ont dit laisse-toi porter par l'aventure sans forcément te focus sur des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est parfait. Et du coup, l'interview est réussie. L'interview est terminée. Oui. Tu repars avec quoi ? Je repars avec le smile, en fait. Voilà. C'était le principal, en fait. C'était ce que je voulais. Non, mais puis en plus, il faut le savoir parce qu'il faut le dire, quand même. De base, quand j'ai commencé cette aventure-là, je ne pouvais pas regarder une vidéo, je ne pouvais pas tourner une vidéo, je ne pouvais pas parler. Et c'est grâce à Vines, celle-ci, que je gère autant sur mes réseaux et qu'aujourd'hui... Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Et j'ai vraiment... C'est toi qui as fait la différence et qu'aujourd'hui, je suis autant à l'aise par rapport aux médias ou même quand je suis passée à la télé, etc. Donc, pour ça, merci. Merci à toi. Et voilà, on va continuer quand même notre petit parcours en soi, même si je suis périmée bientôt. Tout à fait, tu es périmée, mais c'est une bonne péremption. C'est ça. Mais tu vois, ça m'a fait énormément plaisir. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que tu incarnes cette évolution, ce développement personnel que je recherche chez les gens, que j'adore suivre. C'est pour ça que j'avais envie de faire des interviews comme ça parce que j'ai envie de connaître un peu plus les gens, leur parcours, comment ils se motivent le matin, comment ils gardent le focus et tout ça. Et toi, on avait cette petite anecdote. Je vais d'ailleurs la raconter, cette petite anecdote si tu es d'accord. On avait tourné les portraits de Miss Limousin donc il y a un an et Julie, j'avais déjà fait ses portraits en Miss Corrèze. Ça s'était très bien passé et son portrait Miss Limousin, donc je filme les filles vraiment une part par une à part. Elles sont vraiment décalées de toutes les autres filles pour pas qu'il y ait ce problème-là de jugement ou de peur du jugement ou autre. Et Julie me dit son texte et à un moment donné, elle n'y arrivait pas et elle se met à pleurer. L'hypersensibilité, je crois. Elle se met à pleurer devant moi et là, moi avec l'empathie que j'ai, mais Juju, ça va bien se passer. C'est moi, t'inquiète pas, je vais te mettre en... Je vais te sublimer. C'est pas parce que t'as l'impression d'avoir loupé ton discours que la vidéo est loupée. Sinon, je t'aurais dit on recommence et tu m'as fait confiance. On a eu du mal. C'est vrai. Je t'ai pas montré la vidéo tout de suite, je te l'ai montré le soir de l'événement et elle est venue me voir et elle me fait mais t'as réussi, t'as géré. Et là, j'étais content et c'est ça que j'adore aussi chez les Miss. C'est cette aventure de vous suivre, de vous voir, de vous accompagner, de vous voir grandir et à la fin, t'as été élu, t'es venue me voir et là, elle me dit c'est grâce à toi. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste fait mon taf et voilà, c'est vrai que c'est tout un travail et là, il nous reste trois petites minutes. Question subsidiaire. C'est quoi la question que t'aurais pas aimé que je te pose ? La question que j'aurais pas aimé que tu me poses ? Ouais. De toute façon, je te fais confiance donc je pense que tu m'aurais pas posé des questions trop faibles. Ouais. Une question que t'aurais pas aimé ? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans ton anime, si mousin ? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans ton anime, si mousin ? Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans mon anime ? Ne pas pouvoir travailler en tant qu'on a TLR ? Voilà, oui, ça c'est le problème aussi à côté mais c'est parfait. Tu ne regardes pas cette vidéo ? Non, elle va pas regarder. Ah oui, je vais lui envoyer. Ma Juju, ça me fait très plaisir. de t'avoir eu en interview. On a passé un super moment. Ouais. Voilà, moi je me sens grandit de ça aussi. Alors, tu vas pas pleurer mais c'est tes derniers instants en Corrèze. On se reverra en octobre de toute façon. Bien sûr. Et merci d'être la personne que tu es. Tu es rayonnante, tu es solaire. Tu gardes ça et inspire les autres comme ça parce que c'est magique. Et je garde un souvenir de toi mais j'espère pas quand même qu'on va dire ça. C'est pas des adieux là. C'est juste un petit armoire. Dis donc. je garde vraiment par rapport à ton année de Miss un souvenir fabuleux. Tu vois, j'ai toujours des petites affinités avec des Miss Limousin plus qu'avec d'autres. Mais toi quand même, tu restes une de mes Miss Limousin que je garderai. on a bien rigolé, on a bien profité et franchement pour tout, merci. Avec plaisir. Et là je pense qu'en plus notre dernière vidéo va être je pense incroyable. De toute façon, j'en doute même pas parce que tu fais un travail de dingue en fait. Ah merci. Voilà ma Julie. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce podcast, cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Il y en aura d'autres. Demain j'interview Léo. Eh oui. Léo. Léo la suderie qui a un parcours qui est magnifique. Incroyable. Incroyable. Et j'ai hâte de faire ça. Bah tu m'étonnes. Voilà. Donc c'est parfait. Merci à toutes et tous. Julie merci et on se retrouve dans un prochain podcast. Bisous. Bon voyage. Bon voyage.